Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude puisqu'on va parler cuisine. J'ai eu très envie de tester Kitok. Alors je pense que maintenant vous en avez tout entendu parler, il y a les pubs qui passent à la télé et tout, donc ça commence vraiment à être assez connu. Mais si vous ne connaissez pas, Kitok c'est une entreprise qui vous propose de vous mâcher le travail à fond, de faire vos courses à votre place, de vous filer tout ce qu'il faut pour votre semaine pour cuisiner, avec les recettes, etc. Donc vous avez des paniers que vous pouvez complètement personnaliser, vous les faites à votre sauce, vous choisissez vos recettes, vos compléments et ils vous livrent tout directement chez vous, donc dans un camion réfrigéré et vous n'avez plus qu'à cuisiner et à vous régaler. Donc je trouve le concept vraiment top, d'autant plus que les produits qui sont proposés c'est que des produits bio, label rouge, enfin vraiment des produits de qualité. C'est un abonnement à la semaine, donc qui est renouvelable ou résiliable quand vous voulez, il n'y a vraiment aucune obligation, vous pouvez tester sur une semaine et puis après dire bah non ça me convient pas ou j'ai pas envie de continuer, vous arrêtez tout, c'est vraiment sans engagement, donc ça c'est vraiment cool. Vous pouvez choisir de 2 à 7 recettes parmi les 16 qui vous sont proposées chaque semaine et pour le nombre de personnes que vous souhaitez. Vous pouvez également ajouter des extras, des paniers de fruits, de légumes, de fromage, de desserts, de petits déjeuners. Vous composez votre panier vraiment comme vous en avez envie, selon vos envies, selon vos besoins. La livraison elle est offerte partout en France, donc ça c'est vraiment chouette je trouve. Et vous pouvez gérer votre abonnement complètement comme vous le voulez, vous pouvez modifier, c'est hyper flexible, donc sur le papier je trouve ça vraiment pas mal et j'avais très très envie de tester. Le gros avantage de Kitok c'est que vous n'avez que des produits frais de saison, de la viande 100% française si vous en mangez. Comme je vous le disais, les fruits et légumes sont bio, vous avez du label rouge, du bleu blanqueur, de l'AOP, vraiment que des produits de qualité. Le deuxième gros avantage c'est que vous avez un gain de temps phénoménal, étant donné que vous n'avez plus besoin de faire vos courses, elles vous sont livrées directement chez vous, et vous n'avez plus non plus la corvée de la panne d'inspiration, c'est-à-dire, oh mon dieu qu'est-ce qu'on va manger ce soir, j'ai pas d'idée, je suis pas inspirée. Bah non, là voilà, vous choisissez vos recettes à l'avance. Donc du coup tout est déjà planifié pour votre semaine, vous savez ce que vous allez manger, je trouve ça vraiment super, parce que moi ça m'arrive tellement souvent de pas savoir ce que je vais manger. Et le troisième gros point fort, c'est que vous avez du coup zéro gaspillage, puisqu'il ne vous livre que la quantité nécessaire à la réalisation des recettes, ni plus ni moins, donc top. Alors un autre truc qui est vraiment cool, c'est que j'ai un code promo pour vous, qui vous permet d'avoir, si vous avez envie de tester, 20€ sur vos deux premiers paniers qui toquent. Donc ça c'est vraiment cool, ça se prend. Et en plus de ça, si vous utilisez un code de parrainage, vous pouvez avoir 20€ offerts à utiliser, donc sur votre prochaine commande. Et si vous parrainez quelqu'un, vous avez 40€ qui vous sont offerts, donc c'est vraiment pas négligeable. Si jamais vous voulez que je vous parraine, je vous mets le code juste ici, vous le retrouverez également en barre d'infos, c'est cumulable avec le code promo, donc profitez-en. Et puis bah écoutez, ce que je vous propose, c'est de faire un petit unboxing pour découvrir ce qui se trouve à l'intérieur de mon panier qui toque. Je vais vous montrer ma petite sélection, et on finira par une petite recette. J'espère que ça vous plaira, c'est parti ! Alors ça y est, j'ai reçu mon colis qui toque, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros franchement. Donc bah écoutez, on va le découvrir ensemble, comme ça vous pourrez voir un petit peu à quoi ça ressemble, ce que vous pouvez trouver à l'intérieur quand vous commandez, et après bah on fera une petite recette. Hop là ! Alors... Alors votre mode d'emploi, voilà, ça c'est super. Je sais plus ce que j'avais commandé comme recette. Ah voilà, super ! Donc ça c'est pour mon chéri que j'ai pris ça, parce que lui il est super méga fan de pizza. Et donc c'est une pizza aux tomates séchées, au faux-mage, faux-mage, parce que c'est du faux-fromage, c'est du fromage végétal, aux noix de cajou, épistou de roquette. Donc ça, ça va être bien bien bon je pense. Et ensuite j'ai pris spaghetti carbonara végétal, au tofu soyeux. Donc voilà, deux recettes que je maîtrise à peu près, parce que j'en ai déjà fait à la maison. Et j'avais très très envie de voir ce que ça donnait le fromage. Ça me tentait vraiment beaucoup. Et ensuite, donc j'ai pris deux recettes, plus un panier de fruits et légumes, parce que vous avez aussi cette possibilité-là quand vous commandez sur Kitok. Vous avez de quoi faire les deux recettes, ou plus, si vous prenez plus de recettes que vous avez choisies. Et ensuite, vous pouvez dans les options avoir un panier fromage, un panier de fruits, un panier de légumes, qui sont bio, je précise. Et vous avez aussi des desserts, ou des paniers petit déjeuner. Donc c'est vraiment vraiment très bien. Donc là, il me semble que j'ai pris 4 kg de fruits, et j'ai pris des légumes aussi. Donc là, on a un gros paquet de prunes. Ça, ça va être génial. Je vais faire une tarte. Je pense que ça va être très très bon. Corbeille de fruits Kitok. Donc là, on va l'ouvrir. Comme ça, je pourrais vraiment vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça, c'est un peu la surprise. Quand vous prenez un panier de fruits et légumes, vous ne pouvez pas choisir les fruits et légumes que vous voulez dedans. Donc ils vous mettent des fruits et légumes de saison, tout simplement. Donc là, les poires, les prunes, c'est vraiment plus le poil de saison. Ensuite, là, j'imagine que c'est des choses indispensables à la recette. On a un petit paquet de tomates séchées comme ça. On a un petit flacon de vin blanc, que je n'utiliserai pas parce que je n'aime pas ça. On a du paprika fumé. Ah, ça, c'est génial. Ça fait super longtemps que j'avais envie de tester du paprika fumé, mais ils n'en vendent pas dans les supermarchés. C'est vraiment dommage. Il faut acheter ça en ligne ou dans une boutique bio spécialisée. Et là, on a des noix de cajou. Alors ensuite, on a de la purée de tomates, une petite barquette de tofu soyeux de la marque Soy. Ça, c'est génial parce que vous voyez ce type d'ingrédients-là, nous, on n'en trouve pas par chez nous dans les supermarchés. Ils n'en vendent pas. Il faut aller en magasin spécialisé. Tout de suite, il faut faire une demi-heure de route si on veut en trouver. Donc je suis très contente d'avoir l'occasion de pouvoir cuisiner ce genre d'ingrédients sans avoir à me déplacer. Ah, encore des fruits. Ici, on a des belles pommes. Il y en a quand même pas mal. Vous voyez, là, il y a trois, six pommes. On a six pommes, on a six poires et plein, plein de prunes. Donc ça, c'est cool. Alors ensuite, là, on a des légumes. Donc on a des champignons de Paris, une petite barquette. Donc très, très bien. Ça, je pense que ça va être pour la carbonara. Je remarque que j'en mettrai peut-être aussi dans la pizza. Parce que moi, j'aime bien les champignons dans la pizza. On a une pâte à pizza au levain, mouéleuse et croustillante de la marque Bio Bleu. Ah, on a encore des fruits. Oh, génial. On a du raisin. J'adore ça. On a deux belles grosses barquettes de raisin bio, du raisin rose. Ça, pour faire un jus dans mon extracteur, c'est trop, trop bon. Un bon jus de raisin. Oh, génial. Ils nous ont mis des artichauts. Oh, ils sont fameux. Ça fait super longtemps que je n'ai pas mangé d'artichauts. J'adore ça. Et là, ils sont vraiment bien gros, bien beaux. Donc, je suis très contente d'avoir eu ça. Ensuite, on a un oignon. Donc, ça, j'imagine que c'est pour la recette. On a des spaghettis. Donc, ça, c'est pour les spaghettis carbo de la marque Marcal Bio. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est du basilic frais. Ah ben non, je me suis trompée. Je pensais que c'était du basilic, mais c'est l'épouse d'épinard. Et c'est pour la recette des spaghettis carbonara. Ensuite, on a quelques courgettes. Ça, j'imagine que c'est une patate douce. Donc, voilà, on a quatre, cinq belles courgettes. Alors, j'imagine que s'il y en a une qui est à part, c'est certainement qu'il y en a une qui doit servir pour la recette. Ici, qu'est-ce qu'on a ? On a de la roquette. Ça, c'est pour la pizza. Et pour terminer, je crois que là, on arrive presque au bout. Ah, on a de l'ail. Voilà, trois gousses d'ail. Et pour terminer, on a des tomates allongées. Voilà, on a une, deux, trois, quatre, cinq tomates allongées comme ça, qui sont bio. Voilà, agriculture, biologie. Donc, voilà pour le panier Kitok. Franchement, je suis très, très agréablement surprise. Ça arrive en camion réfrigéré. Donc, évidemment, la chaîne du froid est bien respectée. Il n'y a vraiment aucun souci. J'ai été livrée super rapidement, puisque j'avais commandé pour la semaine du 8. Nous sommes le 8. Et j'ai reçu donc mon panier aujourd'hui avant 13h. Et je le trouve vraiment bien, bien garni. Ça me donne vraiment l'eau à la bouche. Ça me donne envie de cuisiner. Et je n'ai pas eu besoin de faire mes courses. Donc, je trouve ça vraiment top. Donc, voilà un petit récapitulatif de ce que j'ai pu trouver dans mon panier Kitok. Kitok, sachant que pour tout ça, ça m'a coûté 60 euros. Les fruits et légumes sont vraiment bien choisis. Ils sont beaux. Ils n'ont pas de coût. Ils ne sont pas abîmés. Ça donne vraiment, vraiment bien envie. Et sachez que c'est vraiment vous qui composez votre panier Kitok. C'est-à-dire que là, moi, j'ai choisi de prendre deux recettes, plus un panier de fruits et un panier de légumes. Mais vous auriez pu prendre quatre, cinq recettes. Pour deux, trois, quatre personnes. Enfin, c'est vraiment vous qui faites votre panier, comme si vous faisiez vos courses. Sauf que, bien sûr, pour les fruits et légumes, vous ne pouvez pas choisir ce que vous voulez. C'est un panier de fruits et légumes de saison qui vous est livré. Là, j'ai vraiment tout ce qu'il faut pour faire mes deux recettes, plus des fruits et des légumes que je pourrais utiliser, comme bon me semble. Donc, voilà, je suis très contente. Donc, on va pouvoir passer à la suite et faire une petite recette. Alors, c'est parti. Aujourd'hui, on va réaliser des spaghettis carbonara végétal au tofu soyeux. Donc, voilà, j'ai sorti ma petite recette pour pouvoir la suivre à la lettre, ou presque, parce que j'aime toujours mettre un petit peu ma pâte et modifier quelque peu les étapes. On verra ça en chemin. J'ai sorti donc tous les ingrédients qu'il fallait à ma recette, c'est-à-dire des pousses d'épinards. Donc, ça, ce sera juste pour la garniture, à faire en salade à la fin de la recette. On a du tofu soyeux, du vin blanc du Vaucluse. C'est certainement cette étape-là que je vais sauter parce que je n'aime pas ça. Une grosse gousse d'ail, un oignon jaune, du paprika fumé, c'est bon ça. Des champignons de Paris et des spaghettis bio complets. Donc, écoutez, c'est parti, on va attaquer. J'espère que ça vous donnera des idées, vous, à la maison, si jamais vous manquez d'inspiration. Et puis, moi, j'ai hâte de goûter, savoir si c'est bon. Alors, j'ai déjà mis une casserole d'eau salée à chauffer. Comme ça, une fois que ça a ébullition, je pourrais déjà mettre les spaghettis à l'intérieur. Et pendant ce temps-là, on va s'attaquer à la réalisation de la sauce. Je pense que ça ne va pas être très compliqué. Et à mon avis, étant donné que c'est une version végétale des pâtes carbonara, bien évidemment, il n'y a pas de lardon, donc pas de viande à l'intérieur. C'est certainement ce petit ingrédient qui va nous donner le goût fumé un petit peu du lardon, le paprika fumé. Et en fait, c'est ça qu'on utilise dans toutes les chips qui sont parfumés au bacon que vous pouvez trouver dans le commerce. C'est parfumé avec ça. Et ça sent vraiment les chips au bacon quand on sent. Ça donne très très envie. J'adore ça. Alors c'est parti, je vais commencer par hacher l'oignon et l'ail. Ça y est, l'oignon a été mincé. Je le mets dans ma branle poêle. Et on va s'attaquer tout de suite aux champignons. Je vais les couper. Hop ! Je mets ça sur le côté. L'eau boue, donc je vais pouvoir y plonger les spaghettis. Alors j'ai fini d'hâcher l'ail. J'ai coupé en petits morceaux les dernières de champignons. Donc là, je vais ajouter mon ail à mes oignons. Et je vais mettre un filet d'huile au vide pour les faire dorer. Hop ! On est vraiment désolés. On a eu un petit incident technique. Mais on va se rattraper. On n'a rien perdu d'important. Donc c'est pas grave. Là, je viens juste d'ajouter mes champignons dans ma sauteuse. Et du coup, je vais les laisser revenir avec mes oignons et mon ail jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Donc, pendant ce temps-là, j'ai mis à l'intérieur le tofu soyeux. Donc le contenu des deux petits bols. Le tofu soyeux, c'est du tofu qui est moins ferme que le tofu normal. Le tofu normal, c'est quand même assez compact. Et on peut l'utiliser pour faire des simili carnés. Par contre, le tofu soyeux, c'est plus une matière comme un flan. On va l'utiliser pour faire des appareils comme des appareils à tarte. On va pouvoir faire du flan avec. On peut aussi réaliser des desserts tels que des crèmes brûlées, des panacotas, ce genre de choses. On peut aussi bien l'utiliser en salé qu'en sucré, étant donné que c'est un goût qui est très neutre. Donc on peut l'assaisonner vraiment comme on en a envie. Donc là, je vais le mixer avec un peu de paprika fumée. Ils disent d'en mettre 0,5 g, mais clairement, ma balance ne sera pas assez perfectionnée pour pouvoir mesurer ça. Donc je vais faire au pif, sachant qu'il y a 4 g à l'intérieur. Je vais en mettre un tout petit peu et puis je goûterai au fur et à mesure. Voilà, je vais déjà mettre ça. Je ne sais pas du tout, j'en ai encore jamais utilisé en cuisine, donc je ne sais pas du tout si ça a un goût fort ou pas. Quoi qu'il en soit, j'ai envie que ça goûte bien le paprika fumé, parce que sinon, les carbonara ne ressembleront pas vraiment à des carbonara. Hop, un peu de sel, du poivre, et c'est parti, on va mixer tout ça. Les champignons sont prêts, donc maintenant, je vais inclure l'appareil tofu soyeux plus paprika fumée à la préparation. Je vais laisser un peu le feu. Bon, c'est le moment de goûter pour réajuster l'assaisonnement ou pas. Très important de goûter en cuisine, c'est comme ça qu'on sait si c'est bon ou pas. C'est bon. Je vais rajouter un petit peu de paprika fumée pour ajouter un peu d'intensité. C'est quand même assez fort finalement, avec le peu que j'ai mis, on le sent déjà très bien. Mais j'ai envie de le sentir plus. Donc je vais rajouter juste une pointe de couteau. Et on va arrêter là. Je vous conseille de mettre vos pâtes 9 à 11 minutes de cuisson, selon ce que vous préférez. Moi, je les aime bien fondantes, donc je les ai laissées un petit peu plus. Et là, elles sont parfaites. Donc voilà, la recette se termine. Ça m'a l'air appétissant, en tout cas moi ça me donne envie. C'était simple à réaliser, donc vraiment aucun problème. Je pense que n'importe qui est capable de réaliser cette recette. Donc ça c'est vraiment cool, ça va à la portée de tout le monde. Maintenant, on va goûter. J'espère que le goût sera au rendez-vous. Et j'ai mis les petites pauses d'épinards en guise de salade, en accompagnement, comme c'était précisé dans la recette. Donc je termine ma présentation. Et on fera un point avec vous après pour vous dire si c'est bon ou pas. C'est bon. C'est très bon même. Je valide. Bon appétit ! Voilà les amis, pour cette découverte de KITOK. Franchement, je suis bluffée. J'adore, je suis complètement fan. Et je pense vraiment renouveler l'expérience, parce que je trouve ça vraiment pratique. Ça m'enlève vraiment une épine du pied. Faire les courses, c'est pas une corvée pour moi. Mais je choisis pas forcément toujours les bons ingrédients. J'ai tendance à farfouiller, à m'éparpiller, à prendre des choses que je devrais pas forcément prendre. Là du coup, c'est pas possible. Donc je trouve que c'est un bon point. Et en plus de ça, ça m'évite la panne d'inspiration. Parce que comme je vous le disais, j'ai du mal à bien organiser ma journée et à savoir ce que je vais manger à l'avance. Et des fois, je me fais un noeud au cerveau et je finis par manger des pâtes. Donc voilà, c'est très souvent comme ça. Donc là du coup, voilà, le menu est préconçu à l'avance. Et ça, c'est un truc qui me plaît beaucoup. J'ai été très contente en plus des produits que j'ai reçus. Tout est bio, de saison. Les fruits et légumes sont magnifiques. Et j'aime beaucoup le côté zéro gaspillage. Ça, c'est vraiment un truc super. Donc voilà, je suis complètement conquise par le concept. Et si jamais vous avez envie de tester, n'oubliez pas, j'ai un code promo. Il y a également le lien de parrainage. Donc voilà, n'hésitez pas si ça peut vous rendre service. J'aimerais bien connaître votre avis, savoir si vous avez déjà testé Kito, qu'est-ce que vous en avez pensé. Et puis, bah écoutez, j'espère que cette vidéo qui change un peu de l'ordinaire vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air pour me montrer que vous avez aimé. Et si vous avez envie que je vous en refasse des comme ça. Parce que moi, ça me plairait. J'aime beaucoup cuisiner, donc voilà. Et puis, bah écoutez, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021